Sous-groupe transitif de SN. Donc on a vu dans les deux paragraphes précédents le lien entre les actions de groupe et les morphismes de groupe à valeur dans un groupe symétrique. On a étudié le noyau, ces morphismes-là. Ici, dans ces paragraphes, on va s'intéresser à l'image de morphisme associé à une action. Et la notion pertinente ici, c'est des sous-groupes transitifs de SN. On commence par la définition, soit N un entier naturel quelconque, soit H un sous-groupe de SN. Le groupe symétrique SN est N. On dit que H est transitif. H est transitif, c'est l'image. Il existe une permutation d'un H qui envoie à 1 sur I. C'est-à-dire tout élément, tout entier entre 1 et N est l'image par une permutation contenue d'un H, appartenant à H. Autrement dit, si on considère 1 à N avec l'action de H induite par restriction, donc l'action obtenue par restriction, SN agit sur l'ensemble 1 à N par restriction, pardon, SN agit sur l'ensemble 1 à N naturellement. C'est des permutations de l'ensemble 1 à N, justement. Je peux restreindre cette action à H. Donc j'ai une action de H sur 1N. Donc ici, on est en train de dire que l'orbite de 1, c'est l'ensemble 1 à N tout entier. Donc autrement dit, H est transitif. Si l'orbite de 1, donc l'orbite H de 1, si l'orbite de 1 pour l'action de H est égale à l'ensemble 1 à N tout entier, où on considère l'ensemble 1 à N avec l'action par H obtenue par restriction de l'action de SN sur l'ensemble 1 à N. Autrement dit, sigma étoile I, c'est simplement sigma de I pour sigma dans H et I dans l'ensemble 1 à N. Donc c'est l'action comme l'action de SN sur l'ensemble 1 à N, sauf qu'on s'autorise uniquement de prendre des éléments de H. Et donc l'orbite de 1 pour cette action, c'est justement l'ensemble sigma de 1 ou sigma parcours H. Et dire que H est transitif, c'est exactement dire que tout élément I de l'ensemble de 1 à N est de la forme sigma de 1 pour sigma de H, c'est-à-dire l'orbite de 1 pour l'action de H est égale à 1N tout entier. Il faut peut-être quelques exemples. Alors, premier exemple, donc si N est un entier naturel, évidemment SN est un sous-groupe transitif de lui-même. Car tout élément de 1 à N est l'image de 1. Évidemment, 1 lui-même, c'est l'identité. Et dès que j'ai un élément I dans 1N que je veux voir comme image de 1 par une transposition, on n'a qu'à prendre la transposition 1I. Dès qu'on veut voir I comme l'image de 1 par une permutation, on n'a qu'à prendre la transposition 1I. Et 1I est bien dans, la transposition 1I, il faut le noter, il est bien dans SN. I j'ai pris ici entre 1 et N. Donc c'est un sous-groupe. SN est un sous-groupe transitif de lui-même. Alors, qu'en est-il de AN ? AN est un sous-groupe transitif. SN, si N est différent de 2. Si N est égal à 2, AN c'est le sous-groupe trivial de S2. Et donc l'orbite 1, ça va être juste 5 de ton 1 et l'orbite 2, c'est 5 de ton 2 et j'ai deux orbites. Et donc l'orbite 1, ce n'est pas tout le monde. Dès qu'N est différent de 2, donc prenons, je ne vais peut-être pas faire le cas N égale 1 parce que là ça compte trivial ou N égale 0. Donc prenons N au moins 3 et montrons qu'AN est toujours transitif. Je peux envoyer 1 toujours par l'identité sur lui-même. Et l'identité est dans AN, donc ça c'est bon. Ensuite, par exemple 2, comment je peux voir 2 comme l'image de 1 ? Par une permutation paire, je ne peux pas prendre la transposition. Je suis obligé de prendre une permutation paire, par exemple une permutation cyclique. 1, 2, 3. 1, 2, 3, il est bien dans AN car N égale à 3. Donc j'ai le droit d'écrire la permutation 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 envoie 1 sur 2. Et un élément I carconque, I au moins égal à 3. Du coup, je peux le voir comme l'image de 1. J'envoie 1 sur I. Et donc il faut quand même une permutation paire. Donc là je vais envoyer I sur 2. Comme I n'est pas égal à 2, 1, I et 2 sont vraiment des éléments différents de l'ensemble 1 à N. Ça définit bien une permutation cyclique de longueur 3 et qui envoie 1 sur I. Voilà pourquoi j'ai traité à part le cas 2 et le cas I différent de 2. En tout cas, 1, I et 2 est dans AN. Il faut le signaler. Et donc j'ai bien tout entier entre 1 et N comme image de 1 par un élément du groupe paterné à AN. Donc AN est transitif. Ça c'est des exemples de groupes transitifs. Des exemples de groupes non transitifs. Il y en a qui sont très gros. Le sous-groupe SN10N-1 de SN10N n'est pas transitif. N'est pas transitif. Si N est égal à 1, ces deux groupes sont égaux. Donc il faut quand même exclure N égale à 1. Donc si N au moins égale à 2. N'est-ce pas ? En effet, dans ce cas-là, en effet, SN10N-1, on l'avait considéré comme sous-groupe de SN en disant j'identifie des permutations de l'ensemble 1 à N-1 avec des permutations de l'ensemble 1 à N qui fixent N. Donc en fait, du coup, ce qui est évident, c'est que l'orbite de N par ce sous-groupe de SN, c'est le singleton N. Et comme N est différent de 2, il ne contient pas 1. Comme N est au moins égal à 2, il ne contient pas 1. Donc ça veut dire que l'orbite de 1 n'est pas égale, ne contient pas N parce que les orbites sont disjointes. Ce qui est d'ailleurs clair, c'est que les permutations qui fixent N ne peuvent pas envoyer E1 sur N parce que N est déjà envoyé sur N. C'est une autre façon de le voir. Donc il n'est pas transitif. Donc c'est des très gros sous-groupes non-transitifs. Voilà pour quelques exemples. Bon, évidemment, maintenant, la question se pose pour tous les sous-groupes de S4, par exemple, qu'on a déterminés. On peut chercher lesquels sont transitifs, lesquels sont pas transitifs, etc. Donc voilà, on va donc formuler un énoncé qui porte sur, comme j'avais promis, qui porte sur l'image d'un morphisme de groupe associé à une action. Et là-dedans, ce qui va jouer un rôle, c'est la chose suivante. Donc soit E1 ensemble, il faut peut-être, il faut peut-être a priori parler un peu de sous-groupes de S2E, soit E1 ensemble. Et supposons qu'on a une partition de E en partition finie en sous-ensemble. Donc j'ai une réunion disjointe, on peut noter ça comme ça, de E par O1, O2, etc. à O1M, disons. C'est une réunion disjointe. Donc ça s'appelle une partition. Les OI sont des sous-ensembles non-vides et disjoints. Et E à la réunion des sous-ensembles OI. Typiquement, c'est ce qui arrive quand on a des orbites. Quand les OI sont des orbites, s'il y a un nombre fini d'orbites, E est une réunion disjointe des orbites qui sont non-vides. Et c'est donc une partition de E. Alors de manière générale, si E est donc partitionné comme ça, en sous-ensemble, on peut considérer le produit des groupes symétriques des sous-ensembles OI comme un sous-groupe de S de E. Chaque fois, quand j'ai un MUPLAY, quand sigma1, sigmaM, c'est un MUPLAY du produit, on peut définir un sigma associé dans S de E en disant que sigma restreint OI, c'est sigmaI. Ça me définit une application sigma de E dans lui-même parce que les OI recouvrent E et sont disjoints. Donc il n'y a pas de... C'est complètement cohérent. Explicitement, ça veut dire que sigma d'un élément X de E, si X est dans E, ça veut dire sigmaI indice1 de X si X est dans O1, sigmaI indice2 de X si X est dans O2, etc. sigmaI indice1 de X si X est dans O2, etc. Ces conditions ici sont exclusives parce que les OI sont disjoints, les sous-ensembles OI sont disjoints. En plus, la réunion, c'est E tout entier. Donc tout élément X de E appartient à un OI. Donc je définis vraiment. Donc on a bien sigma une application de E dans E. C'est l'application associée au MU play sigma1 et sigmaM. Alors ou bien on montre à la main que sigma est bijective, c'est une application bijective et donc un élément S de E, ou bien on utilise le fait que j'ai aussi le sigmaI indice1 et leur application ACC, c'est l'application réciproque à sigma. Il y a plusieurs façons maintenant de démontrer qu'on a sigma dans S de E. Et donc on a une application, ça définit, donc cela définit une application F du produit des groupes symétriques dans S de E. Et bien sûr F est un morphisme, ça se vérifie facilement. Et F est un injectif. C'est clair, F est un injectif. Si c'est un morphisme, il suffit de vérifier que seule identité est en V sur l'identité, et bien si tous les sigmaI sont d'identité, sigma est égal à l'identité. Donc on voit tout de suite que F est un injectif dès que c'est un morphisme. Voilà, donc je laisse les détails à titre d'exercice. Voilà des sous-groupes intéressants de S de E. Et qui vont apparaître justement dans la proposition suivante. Donc ça, G est un groupe fini. Et E, G est un ensemble fini. Je vois F, G dans S de E, le morphisme associé à l'action. A l'action de G sur E. J'ai encore besoin d'une notation pour les orbites. Donc comme E est un G ensemble fini, j'ai un nombre fini d'orbites. Donc soit E1, O indice 1 jusqu'à O indice M, les orbites de E pour l'action de G. Alors, premièrement, le sous-groupe im de F, donc im de F c'est un sous-groupe. L'image de F c'est un sous-groupe de S de E, le sous-groupe im de F est contenu dans le sous-groupe. S de O, O indice 1, croix S de O indice M. Donc je viens de dire comment on peut considérer ce produit-là comme un sous-groupe de S de E, à travers du morphisme injectif qu'on vient de définir, qu'on vient de voir. Donc S de O1, comme les OI sont des orbites, ce sont les orbites de E pour l'action de G. Elles définissent une partition de E. Et donc je peux considérer S de O1 croix jusqu'à S de OM, ce produit-là, S de OI, des groupes symétriques des orbites ODI, comme un sous-groupe de S de E. Et on dit que l'image de F est contenue là-dedans. Encore mieux, du coup je peux projeter im de F sur chaque facteur. Donc la projection, en plus la projection de im de F sur chaque facteur S de OI est un sous-groupe transitif. transitif de ce sous-groupe symétrique S de OI. Alors le sous-groupe transitif, je le définis uniquement pour SNN. Évidemment, il y a une même définition pour un groupe symétrique sur n'importe quel ensemble. Ou alors de manière équivalente, on peut dire que S de OI est isomorphe à S de indice N, où n c'est le cardinal de OI et je veux dire qu'un sous-groupe est transitif dans S de OI si le sous-groupe correspondant de SN10N est transitif, est un sous-groupe transitif dans SN10N. Voilà, on n'a pas encore utilisé que G était fini. Pourquoi j'ai fini ? C'est pour la conclusion arithmétique en particulier. Si NI, c'est le cardinal de OI, ON10I. Alors le PPCM, je dis en particulier, mais ce n'est peut-être pas tout à fait clair. Si c'est clair, parce que le cardinal de l'orbite divise le cardinal de l'image de F. Bon, il faut peut-être expliquer quand même. Alors le PPCM de N1 à NM, N10M, divise l'ordre de l'image de F. Je vais l'expliquer, c'est peut-être pas immédiat. On va démontrer cette proposition. Comme IM de F est un sous-groupe de S de E, elle agit sur E par restriction. Si sigma est dans IM de F, si sigma est un élément, une permutation de E qui est dans IM de F, je définis sigma étoile X, c'est sigma de X. Pour sigma dans IM de F et S de E. En fait, ça c'est exactement si on identifie l'image de F avec le quotient de G par le noyau de F. C'est l'action qui correspond à l'action du groupe quotient G mod KER de F sur E. En sachant que IM de F est isomorphe G mod KER de F, c'est cette action-là. ça on peut le voir parce qu'on a donc si G est un élément de G, qu'est-ce que c'est que, comment il agit ? Comment il agit son image dans IM de F ? F de G, donc étoile X, je viens de dire que c'est F de G évalué en X. Donc en fait ça, F de G évalué en X par définition de F, c'est G étoile X. Donc ici, l'étoile c'est l'action, la dernière étoile c'est l'action de G sur E. La première étoile ici, c'est l'action de l'image de F sur E. C'est des actions pour les groupes différents. J'ai une autre étoile quand même. Donc on voit que cette action-là sur l'image de F, c'est l'action, c'est aussi une action induite par l'action de G sur E. Si on fait correspondre l'image de F, on sait qu'il est isomorphe à G conscienté par le noyau de F, on voit que sous cette correspondance, cette action-là de l'image de F sur E coïncide avec l'action de G conscienté par le noyau de F sur E. On n'en a pas vraiment besoin. Bon, donc j'ai une action de l'image de F sur E et d'après ce que je viens de dire, en fait, les orbites coïncident. parce que du coup, comme G étoile X est égal à F de G étoile X, on voit que les orbites de E, que ce soit pour l'action de G ou pour l'action de l'image de F, donc F de G, elles sont pareille, donc en particulier, les orbites de E pour l'action de l'image de F coïncide avec celle de E pour l'action de G. Et on a donc, en particulier, les orbites de E, les orbites ONIS-1, ONIS-M, le sous-ensemble de E sont des orbites pour l'action d'image de F, donc on a donc que chaque orbite est stable, pour l'action de n'importe quelle permutation sigma dans l'image de F, en cas que ce soit sigma dans l'image de F, et ça pour I va de 1 à M. Donc ça, ça veut dire que si je définis sigma INIS-I, la restriction ONIS-I, sigma c'est justement la permutation de E associée au MUPLAY sigma 1 à sigma M, parce que sigma INIS-I va donc envoyer OI dans OI comme permutation de OI, parce que sigma INIS-I, comme restriction d'une application injective, est injective, donc sigma INIS-I, qui est la restriction de sigma OI, envoie OI bijectivement sur OI, et c'est une permutation de S de OI, bref, on constate que IMDF est contenu dans le produit de groupe symétrique SONIS-1 jusqu'à S de O NIS-M, qui est un sous-groupe de S de E. Voilà, donc l'image de F est bien contenue dans ce groupe-là, dans ce sous-groupe-là du groupe symétrique de E. Ça démontre le premier moment. Donc pour le deuxième moment, soit PNIS-I, la projection de ce produit sur le IM-facteur, donc la projection, en fait, cette projection, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle envoie une permutation de E qui appartient au produit de ce groupe symétrique, et elle envoie cette permutation sigma sur sa restriction à O NIS-I. Donc on veut montrer, on veut montrer que l'image de F, son image par PNIS-I, c'est un sous-groupe du groupe symétrique de l'orbite O NIS-I, et on veut démontrer que cette image est un sous-groupe transitif du groupe symétrique S de OI. C'est un sous-groupe, ça c'est clair, parce que PNIS-I est un morphisme de groupe, donc comme l'image de F est un sous-groupe du groupe départ de PNIS-I, son image directe est un sous-groupe de S de OI. Donc là encore, comme c'est un sous-groupe de S de OI, PI de IM de F, c'est un sous-groupe qui agit sur OI. Un sous-groupe de S de OI, donc par restriction, j'ai une action, et cette action correspond exactement à l'action de l'image de F sur OI. On peut l'écrire, PI de SIGMA, comment ça agit sur un élément X dans OI. C'est SIGMA restreint à OI de X. Donc SIGMA restreint à OI de X, c'est SIGMA de X. pour SIGMA dans l'image de F, et X dans OI. Autrement dit, ça c'est SIGMA étoile X. Donc on voit que l'orbite du coup, l'orbite de X, donc du coup, qu'on considère l'orbite de X par l'image de F, ou qu'on considère l'orbite de X par le groupe projeté, elles sont égales. Et donc comme OI est en orbite pour l'image de F, OI est aussi, OI est donc en orbite pour l'action du sous-groupe IMDF projeté sur S de OI. Et comme c'est en orbite, ça veut dire que cette action est transitive. PI et IMDF, et donc dans S de OI, un sous-groupe transitif. Voilà pour le deuxième moment. Et donc pour vous dire que voici NI, c'est le cardinal de OI, comme OI est en orbite, OI est orbite pour l'action IMDF, on l'a vu. OI est en orbite pour F, pour l'action de G, mais aussi pour l'action de l'image IMDF, ça on l'a vu. Et on sait que le cardinal en orbite divise toujours le cardinal, l'ordre du groupe qui agit. Donc NI divise l'ordre de l'image de F. Et ça pour I va de 1 à M. Et du coup le PGCD, pardon, le PPCM. Le PPCM, est-ce que j'ai dit PGCD dans l'énoncé ? Vérifions-le. J'ai bien dit PPCM. Donc le PPCM. Le PPCM de tous ces cardinaux divise l'ordre de l'image de F. Voilà pour la démonstration de la proposition. Donc faisons une jolie application. Donc on va, vous savez sans doute bien que le seul groupe non commutatif d'ordre 6 S3, à isomorphisme près, on va le montrer par des arguments généraux qui s'appliquent aussi bien à d'autres groupes pour obtenir d'autres énoncés. Mais c'est des arguments généraux qui illustrent bien la puissance de la théorie. C'est-à-dire qu'on peut démontrer que n'importe quel groupe non commutatif d'ordre 6 est isomorphisme S3 par des arguments très généraux, sans chercher à déterminer la table de multiplication de G ou que sais-je encore. Donc montrons que j'ai un groupe non commutatif d'ordre 6, montrons que G est isomorphisme S3, le groupe symétrique sur l'ensemble 1 à 3. Probablement il faut supposer que j'ai un nom commutatif, sinon si j'ai un commutatif avec le théorème Cauchy, j'aurai un élément d'ordre 2 et un élément d'ordre 3 qui commutent. donc G sera isomorphé Z mol 6Z. Donc voilà, le groupe d'ordre 6, à isomorphisme près, c'est Z mol 6Z ou S3. Ici on va traiter le cas d'un groupe non commutatif et montrer qu'il est donc forcément isomorphé S3. Donc on fait agir comme souvent, on fait agir G sur lui-même par conjugaison. Ça veut dire que G étoile X, c'est GXG-1 pour G dans le groupe qui agit et X dans l'ensemble sur lequel on agit, qui est égal à G aussi. Donc soit F, ça c'est une action, soit F le morphisme associé, donc qui va de G dans le groupe symétrique de l'ensemble sur lequel on agit, donc c'est S de G. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant qu'on va revoir sous peu. Si on fait agir un groupe sur lui-même, on a donc un morphisme de groupe de G dans S de G. S de G ne tient plus compte de la structure de groupe. S de G, c'est juste le groupe symétrique de l'ensemble G. Donc en fait ici, ce groupe là c'est S6. Donc si on sait déjà que G va être isomorphé S3, on va donc avoir un morphisme de groupe de S3 dans S6. Il ne faut pas penser S de G, ça n'a rien à voir avec S de 3. Ce n'est pas le groupe symétrique S indice 3. C'est un groupe qui est isomorphe à S indice 6. Car G a 6 éléments. On va montrer que l'action par conjugation infidèle, G est commutatif et non commutatif. Justement en utilisant que G est non commutatif, on montre cette action infidèle. On montre que l'action étoile est fidèle. On montre que l'action étoile est fidèle en montrant que le noyau de F est trivial. On ne fait pas l'absurde. Donc supposons que le noyau est non trivial. Alors c'est quoi le noyau de F ? Le noyau de F c'est les éléments de G du groupe qui agissent trivialement. G agit trivialement sur G. On l'a vu au paragraphe précédent. Donc ça, ça veut dire le G dans G. C'est-à-dire que, qu'il soit X dans G, G G X G moins 1 égale X. C'est-à-dire que c'est les éléments de G qui commutent avec tout le monde. C'est le centre du groupe G. À le point d'exclamation. Parce qu'on avait déjà vu un rapport entre, une relation entre le centre du groupe et l'action par conjugaison. Le centre aussi se retrouve comme sous-ensemble de l'ensemble sur lequel on agit. Des points fixes pour cette action. Donc voilà, cette action de G sur lui-même par conjugaison est vraiment très intéressante. Parce que le centre apparaît sous deux formes. Le centre, c'est à la fois l'ensemble des éléments. Donc le sous-groupe de G et des éléments qui agissent trivialement. Et d'autres fois, c'est le sous-ensemble de l'ensemble sur lequel on agit. C'est le sous-ensemble du sous-jacent. Le sous-ensemble de l'ensemble sous-jacent de G. Des éléments, des points fixes de G. Pour l'action par conjugaison. En tout cas ici, on s'y intéresse comme le noyau de F. Donc le noyau de F, c'est le centre du G. On a supposé que le noyau est non trivial. Donc le centre est non trivial. Comme le centre, évidemment, c'est un sous-groupe. qui divise le cardiaire du groupe. C'est-à-dire 6. On a le centre. Et donc l'un des divisés non triviaux de 6. C'est-à-dire 2, 3 ou 6. Et donc le quotient. Le centre étant distingué. Le groupe quotient va être d'ordre. 6 divisé par 2, c'est-à-dire 3. 6 divisé par 3, c'est-à-dire 2. Ou 6 divisé par 6, c'est-à-dire 1. Et donc ce quotient est cyclique. Dans tous les cas, il est cyclique. Et donc en particulier monogène. On a vu dans le paragraphe sur le pay-groupe, que quand ce quotient est cyclique ou monogène, alors ce quotient est trivial. Et G est commutatif. G est en contradiction. Ce qu'on avait supposé, G est non commutatif. Autrement dit, du coup, le noyau de F est trivial et F est injectif. Donc le morphisme F, rappelle qu'il va déjà du groupe non commutatif d'ordre 6 dans S de G, qui est isomorphe S6, qui est isomorphe au groupe symétrique S index 6. Ce morphisme est injectif. Donc on obtient déjà que G est un sous-groupe de S index 6. Et donc en particulier F est un isomorphisme sur son image. Donc je m'intéresse maintenant à l'image de F. Et donc isomorphe à G. Et en particulier non commutatif. On va enfin utiliser la proposition précédente qui dit tout un tas de choses sur l'image de F. Donc soit O1, OM, les orbites de l'ensemble E, c'est-à-dire G pour l'action de G sur lui-même par conjugaison. Pour l'action de G sur lui-même. Donc d'après la proposition, l'image de F, c'est donc un sous-groupe de ce produit de groupe symétrique contenu dans S de G. et chaque S de OI est isomorphe à S index NI, où NI, c'est le cardinal de OI. Donc comme M de F est non commutatif, il faut au moins que l'un des S de OI soit non commutatif, sinon un sous-groupe d'un produit de groupe commutatif est commutatif. Donc il existe un I tel que NI au moins égal à 3. Sinon tous les facteurs ici sont commutatifs et l'image de F aussi. Donc on suppose, on peut supposer que c'est N index 1 qui a au moins 3. Donc l'orbite O de 1 est de cardinal au moins 3. L'orbite O de 1, comme pour toute action, ce cardinal divise le cardinal du groupe qui agit. C'est l'orbite pour l'action de G, l'orbite des cardinal 6. Alors comme j'ai agi par conjugaison, j'ai aussi une orbite, c'est l'orbite de l'élément neutre. L'orbite de l'élément neutre, c'est E. Le conjugué de E, c'est E. Donc ça c'est une orbite de cardinal 1. Donc on peut supposer d'ailleurs que c'est O de 2 qui est l'orbite de E. Donc du coup O de 1, il ne peut pas être tout le groupe G tout entier. Donc il est aussi strictement inférieur à 6. Et donc son cardinal est égal à 3. O de 1 est un orbite de cardinal 3. Et d'ailleurs O de 2 est donc un orbite de cardinal 1. Il me reste deux points dans G. Ça pourrait a priori des points fixes, mais ce n'est pas possible. Si X est dans G, dans l'ensemble sur lequel on agit, mais n'est pas dans O1 ou O2. Il y a deux éléments qui ne sont pas dans O1 et O2, parce que j'ai 6 éléments. G et X ne peuvent pas être égal à X. Son orbite par G ne peut pas être égal à X. Sinon, X serait un élément du centre. On a vu que le centre, c'est aussi le point fixe pour l'action par conjugaison de G sur lui-même. Et le centre, on vient de le voir, le centre R est réduit à E, qui est contenu dans O2. C'est même égal à O2. Autrement dit, les éléments qui me restent constituent une orbite. Donc O3, défini par le complémentaire d'une orbite de G. Et son cardinal, c'est 2. C'est exactement ce qui se passe avec le groupe symétrique SNH3. Si on fait agir SNH3 sur lui-même, j'ai une orbite. Les orbites, on sait que les orbites sont données par les types de permutations. J'ai trois types de permutations. J'ai le type de la permutation identité. C'est le type vide. J'ai le type d'une transposition. Il y a trois transpositions. C'est dans l'orbite de la cardinal 3. Ça, c'est donc O1. Et l'autre type de permutation, c'est la permutation cyclique de longueur 3. Il y en a deux dans S3. Donc O3, ici, ça va correspondre aux permutations cycliques. Donc on voit bien apparaître la structure de S3. On n'a pas encore démontré que c'est S3, toujours. Évidemment, le fils me prenne. C'est maintenant qu'on va utiliser que, comme S3, par conjugaison, agit sur la transposition. Donc c'est l'orbite O1 qui nous intéresse. Donc je prends P1, la projection de S de O1. Donc M est égal à 3. On a maintenant déterminé qu'il y a trois orbites. Donc en fait, là où il y avait encore 12 nombres de facteurs, maintenant il n'y en a plus. J'ai trois facteurs. Ça, c'est le sous-groupe de S de G, produit de groupe symétrique des orbites. Et je regarde la projection sur S de O1. La projection définie par P1 de sigma1, sigma2. Ou vu comme sous-groupe de S2, ça va être plus simple. P1 de sigma1. Ce sigma restreint O1. Donc P1 de l'image de F, la proposition le dit, sous-groupe transitif, sous-groupe transitif, de S2 O1. Le sous-groupe transitif de Sn, c'est l'ensemble 1 à n qui en a une orbite. Donc son cardinal, son ordre, est divisé par n. Donc ici, 3 divise l'ordre du groupe image. Car ce sous-groupe image, ce sous-groupe de S de O1 est transitif. Donc l'ensemble des éléments de O1 est en orbite, comme O1 est le cardinal 3. 3 divise l'image de ce groupe. Je vais l'appeler P majuscule indice 1 pour faire plus court. Donc ça, c'est un sous-groupe transitif de S de O1 et 3 divise son cardinal, son ordre. Donc on veut montrer, en fait, on veut montrer que P1, c'est S de O1 tout entier. Comme ça, la projection envoie image de F surjectivement sur S de O1. Et donc, pour les raisons d'ordre, constitue un isomorphisme de l'image de F sur S de O de 1. Donc on ne fait pas l'absurde. Donc on suppose que P1 soit strictement contenu dans S de O de 1. Qui est donc, je le rappelle, c'est un groupe isomorph à S1, S3. Parce qu'O1 a 3 éléments, donc c'est un groupe symétrique. C'est un isomorph à S1, S3, qui est de cardinal 6. Si j'ai strictement contenu dans ce groupe-là, P1 a un ordre strictement inférieur à 6. Son ordre divise 6 et 3 divise son ordre. Donc on en a dit que P1 est d'ordre 3. Et donc commutatif. P1 est commutatif. Or, l'image inverse du projeté contient l'image de F bien sûr, par définition de l'image. L'image de F est un sous-groupe de P1-1 de P1. Qu'est-ce que c'est que P1-1 de P1 ? C'est le produit, c'est le sous-groupe P1 croit S de O2 croit S de O3. N'est-ce pas ? P1, c'est la projection de S de O1, S de O2 croit S de O3 sur S de O1. Si je prends l'image réciproque de P1, c'est forcément le triplet d'éléments dont la première coordonnée appartient à P1. Par hypothèse, P1 est commutatif. Et donc, d'ailleurs, isomorphe Z-O3Z, pour être vraiment très précis, il va être isomorphe Z-O3Z. O2 contient un élément, donc ça, c'est le groupe symétrique S1. C'est le groupe trivial qui contient que l'élément neutre. O3 contient deux éléments, donc ça, c'est le groupe S2. Ici, j'ai un isomorphisme de ce produit avec un produit de groupe commutatif. Et donc, son sous-groupe aussi, image de F, est commutatif. Contradiction. Contradiction. Donc, ça veut dire que du coup, P1, c'est S de O1 tout entier. Et donc, P1 restreint à l'image de F, envoie l'image de F sur S de O1, qui est isomorphe S3. Donc, P, cette restriction est subjective. Cette restriction est subjective. Et comme l'image de F, l'image de F est isomorphe AG, donc il a six éléments. Et S3 aussi, cette restriction de l'image de F dans S de O1, qui est isomorphe à S3 toujours, est un isomorphisme. Et si on met maintenant tout bout à bout, d'où G, qui est isomorphe à l'image de F, est isomorphe à S de O1, est isomorphe à S3. Voilà, donc on a démontré que j'ai isomorphe à S3. On a même montré plus, on a même explicité l'isomorphisme. On a fini par trouver, donc, en fait, on a vraiment démontré qu'il suffit de faire agir G sur les éléments d'ordre 2. En fait, donc, maintenant, on le sait, on sait que O1, c'est l'ensemble des éléments d'ordre 2. Dans S3, ça correspond aux éléments d'ordre 2. Donc O1 aussi, c'est l'ensemble de X dans G, donc X est d'ordre 2. Et G agit sur O1 par conjugaison. C'est une orbite, c'est une orbite pour l'action de conjugaison, par conjugaison de G sur lui-même. Et cette orbite est stable, comme toute orbite. Et d'ailleurs, on peut le voir, si X est d'ordre 2, sont conjuguées, toutes conjuguées, les X aussi est d'ordre 2. Donc on fait agir G sur O1 par conjugaison. Et en fait, ce qu'on a démontré, c'est que l'homorphisme associé de G dans le groupe symétrique de S de O1 est un isomorphisme. Pour faire court maintenant, pour couper court toute la construction, c'est ça ce qu'on a fait. C'est que si on regarde F composé avec P1, F composé avec P1, en fait c'est ce morphisme-là. Ça c'est l'homorphisme F composé avec P1. Avec F, j'allais dans S de G et avec P1, je projette sur S de O1. Ça c'est l'homorphisme de groupe. Et donc on correspond à une action, mais ça c'est justement l'action par conjugaison de G sur O1. Donc c'est complètement explicite. Et on voit bien la puissance de toutes ces méthodes générales. Ici, c'est du boulot de démontrer que tout groupe non commutatif d'ordre 6 est isomorphisme F3. Mais mine de rien, on sent bien que ces arguments-là s'appliquent à d'autres situations. Voilà.